Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mass Effect 2. On s'était donc laissé en pleine mission de l'arrivée, en train d'essayer d'aller arrêter notre cher Dr. Kenson qui essaye de détruire le réacteur pour nous empêcher de détruire nous-mêmes le relais cosmodésique pour retarder l'arrivée des moissonneurs. Donc on s'était laissé sur freeze de l'application. Donc quoi que je fasse, j'ai dû passer surchargé moi-même manuellement une partie, je peux reprendre, ne voulez pas. Donc on va tenter de voir jusqu'où vous allez cette fois-ci, sans... Ah, on est revenu jusqu'ici quand même. J'arrive pas à sauvegarder par contre. Tantôt je pouvais... Alors pas encore trop loin. Ah, on est revenu jusqu'à moi. Ah, on est revenu jusqu'à tout. C'est pas énormé, ouais... Oh non, on est revenu jusqu'à là. Bon allez, on va se reoccuper. Ah maintenant je repose regarder. Parfait. Bon, on va y passer. On arrive à la fin. Pour moi que ce soit juste temporaire. C'est plus petit. C'est plus petit tout à l'heure. Ah non. Déjàement différent. Pas grand chose différent, mais... Non, quand même. Voilà. Ah oui. Rien de ta pronte avant. On va pas passer à côté d'éléments intéressants. Pour tout si ça déclenche une somiatique juste après. Moi, je peux encore te tuer. Éloignez-vous du réacteur. Vous avez tout gâché. Ils ne veulent plus parler à présent. Retournez-vous. Tout de suite. À cause de vous, je ne verrai jamais l'arrivée des moissonneurs. Pourquoi vous êtes prêts ? Mais merde... Et merde. Attention. Collisionnement. Attention. Collisionnement. Attention, collision humaine. Attention, collision humaine. Attention, collision humaine. Attention, collision humaine. Joker, ici Shepard. J'ai besoin de vous. Tout de suite. Système de communication de magie. Merde. Génial. Début du protocole d'évacuation. Dirigez-vous vers les navettes de secours. Où se trouvent les navettes ? Prenez l'ascenseur vers l'accès externe, puis dirigez-vous vers la tour de transmission. Les navettes se trouvent sur la plateforme d'atterrissage de la tour. Je dois atteindre la tour et prendre une navette. C'est ma dernière chance. Je crois qu'on l'avait capté, ça. Je me rappelle que je vous avais vu, hein. Ça de 8 minutes, et les moissonneurs sont dans le système solaire. C'est dit. Quelle se l'assuseuse sur la route. Je vous appelle la tournée de cette tournée. Bienvenue sur votre truc. Je vais prendre ça, on ne sait jamais. Ouah, ça peut être utile, ouais. Mais je suis censé fuir, j'en profite pour faire les orbites. On les passe après. Je suis censé fuir, j'ai déjà dit. Génial. Pas égal, gros bazar. Moi je me trompe, mais ça juste avant une sortie avec chargement, s'il n'y a pas un gros bazar, c'est étonnant. En tout cas, le relais là en fond, c'est franchement pas dégueulasse. Qu'est-ce que j'avais dit ? Gros bazar. Il y a tellement que je ne sais pas où donner la tête. C'était un gros bazar que je veux absolument abattre et après il y a plein de tics qui m'envoyent des bombes aveuglantes et je ne vois pas bien les missiles et la phase de tir du gros. Elle est là, je pourrais bouger. Simple. C'est bon, c'est bon. Un ! Un ! Un ! Un ! Un ! Bouclier neutralisé. Non ! C'est la technologie ! Il ne veut plus de nommer ! Les salauds. Je vais retourner dans la tour de transmission. J'espère que le Normandie est à l'écoute. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Mais nous nous battrons jusqu'au bout. Nous ne baisserons pas les bras. Nous ne reculerons devant aucun sacrifice pour vous vaincre. Nous trouverons un moyen. Les humains ne renoncent jamais. Votre heure est venue. Votre espèce aura bientôt disparu de la galaxie. Préparez-vous à notre arrivée. Commandant Shepard, Normandie en approche. Bien reçu. Bon, c'est ça, bien entendu, du relais avant que ce dernier explose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On aurait préféré faire largement autrement, je pense. Juste pour information, c'est un DLC qui peut être aussi bien fait maintenant que plus tard. Et la seule grosse différence, c'est la personne à qui on parle. Là, on a parlé donc au chef des récolteurs. Vous avez l'air en forme. Votre cas, c'est la quête. Vous avez vécu un véritable enfer à ce qu'on m'a dit. Comment allez-vous ? Ça peut aller. Je n'ai plus de vision, en tout cas. Mais je ne m'attendais pas à vous voir ici. J'ai préféré assurer moi-même votre débriefing. Je vous devais bien ça, Shepard. C'était avant que l'explosion du relais cosmodésique ne réduise un système butarien entier à nerfs. Que s'est-il vraiment passé, commandant ? Avez-vous des renseignements sur ce qui s'est passé ? Tout ce que je sais, c'est que je vous ai demandé de libérer Amanda Kenson et que je me retrouve avec un système détruit sur les bras. J'aimerais comprendre comment les choses ont pu en arriver là. Le docteur Kenson avait vu juste. Les moissonneurs préparaient une attaque. Détruire le relais était le seul moyen de les arrêter. Kenson m'a placé sous sédatif pendant presque deux jours. J'ai refait surface juste à temps pour contrer les moissonneurs, mais trop tard pour prévenir les butariens. On n'a retrouvé aucun survivant sur Arathot. Au moins, vous avez essayé. Selon vous, la menace d'invasion des moissonneurs était donc réelle ? Oui, bien réelle. On est passé tout près de la catastrophe. Je suis sûr que tous les détails sont dans votre rapport. Je ne vais pas vous mentir, Shepard. Les butariens vont exiger votre tête. Et nous ne pouvons pas nous permettre une guerre contre eux en ce moment. Pas avec les récolteurs là dehors enlevant nos colons. Que voulez-vous dire ? Je sais que vous aviez toutes les raisons d'agir comme vous l'avez fait. Mais vous avez causé la mort de 300 000 butariens, Shepard. Leur mort a sauvé des milliards de vies. Si j'avais pu les sauver aussi, je l'aurais fait. Vous prêchez un converti, commandant. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous donnerais une médaille. Malheureusement, tout le monde ne sera pas de cet avis. Que suggérez-vous dans ce cas ? Les preuves contre vous sont plutôt minces, mais vous devrez rendre des comptes à la Terre. C'est inévitable. Je ne peux rien faire pour empêcher ça. Mais je peux repousser l'échéance. Je ne m'attendais pas à vous voir ici, à bord d'un vaisseau de Cerberus. Je n'apprécie guère les méthodes de Cerberus, c'est vrai. Mais personne d'autre ne semble comprendre l'urgence de la situation, alors qu'eux, ils agissent pour la galaxie. Donc, pour l'instant, je reste votre allié. L'Alliance s'inquiète de la réaction des butariens ? Il y a de quoi. Depuis notre arrivée sur la scène galactique, les butariens cherchent un prétexte pour nous déclarer la guerre. Notre seule chance de survivre à une invasion des moissonneurs, c'est de présenter un front uni. Une guerre contre les butariens nous condamnerait à coup sûr. Et que fait l'Alliance contre les récolteurs ? Notre flotte est en orbite autour de nos principales colonies et nous avons commencé à évacuer les autres. Mais tous les vaisseaux qui ont rencontré des récolteurs ont disparu. Nous sommes totalement dépassés. À vrai dire, j'espère vraiment que Cerberus et vous avez un atout en réserve. Merci, Amiral. Pour l'instant, faites comme si de rien n'était. Mais tenez-vous prêts à comparaître devant un tribunal. En attendant, gardez ça. Je n'ai pas besoin de lire votre rapport pour savoir que vous avez pris la bonne décision. Oui, Amiral. Vous avez fait du bon boulot, commandant. Voilà. Voilà. On va pouvoir aller refaire, bien entendu. Ah. Vous n'avez pas de message, commandant. Parfait, Kelly. On va faire les amélios si on peut. En tout cas, armerons pas. L'autre aussi, il va prendre la capacité médijal. Voilà. Et. C'est-à-dire. Très à me renforcer. Parfait. C'est-à-dire que le manteau pleut. Le peuple. Ce qui fait quoi ? 360. Parfait. Ok. Donc, on va donc doucement, mais sûrement se laisser ici. Si mes souvenirs sont bons. Voilà. On n'a plus de quête annexe. Il ne reste plus que la quête principale. Donc, bien entendu, lors du prochain. Peut-être que c'est ce qu'on nous feront. Et s'il n'y a pas eu de système qui sont apparus, etc. Etc. Ah bon, on est au niveau de. De la terre et tout ça. Donc, le système solaire. D'ailleurs, je vous encourage en parlant de ça. Tout ce qui est terre, astronomie, etc. Allez voir la chaîne de AstronoGeek. Je l'ai découvert récemment. Un peu plus que récemment quand même. Bonne année, maintenant. Mais je suis en train de mater l'entièreté des épisodes de sa chaîne. Clairement beaucoup plus gros en termes d'abonnés que moi. J'en ai une centaine à l'heure actuelle. Lui, il en est à plus de 500 000. Grose différence. Mais c'est vraiment une chaîne que j'adore. C'est pas. Du tout ce qui est vulgarisation scientifique. Globalement, peut être très intéressant. Surtout ce que, bah, que ce soit AstronoGeek ou encore y penser, vous recommanderont. Donc, la prochaine fois, nous aurons bien entendu récupéré le module de l'identification moissonneur. Et avant de commencer cette mission, si vous faites le jeu également, je vous conseille hautement d'avoir terminé tout ce qui est mission de la royauté. Et d'avoir améliorer le vaisseau au maximum, ou en tout cas, tout ce qui est bouclier, armure du vaisseau et arme du vaisseau. Donc, le canon Tannix, le bouclier et l'armure. Parce que sinon, il y aura des couacs lors de la mission finale du jeu. Et c'est un peu plus compliqué de le faire après cette mission-là, pour certaines raisons que je vais pas encore énoncer. Sinon, je vous spoil, ce sera un peu bête. Voilà, donc, franchement, n'hésitez pas. Allez, c'est un pouce bleu, un commentaire, un abonnement, bien entendu. Allez voir les chaînes, que ce soit de AstronoGeek, qui pensait. Je pense que je vais pas le répéter plus longtemps. Bah voilà, tout simplement. Moi, je vais sûrement aller voir sur Helium ou quoi, s'il y a pas une amélioration ou quoi. Je peux encore choper avant d'aller sur la mission annexe. Euh, annexe principale. On se retrouve la prochaine fois. Et prenez soin de vous. Bye.